Europe 1, bonjour la France, Daphne Burki. Il est 11h40, nous sommes avec toute l'équipe et notre invité, Axel Kahn, qui sort un récit bouleversant qu'on a adoré dans Bonjour la France, Jean, un homme hors du temps aux éditions Stock. Vous le savez, chaque jour dans l'émission, on accueille un camarade de jeu. Aujourd'hui, à Milan comme à Manhattan ou encore à Miami, il est notre expert de la mode. Vous l'avez reconnu, le journaliste Loïc Prigent. Prigent, j'adore. Et Axel Kahn, il lit pour nous toutes les revues qui ne sont pas forcément dans la salle d'attente de notre dentiste. C'est chic, c'est snob, c'est la mode. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Loïc, qu'avez-vous lu dans la presse mode cette semaine ? Vous savez, c'est mon obsession. Je lis tous les comptes rendus de défilés. Et la Fashion Week s'est terminée il y a une semaine. Alors la semaine dernière, j'avais lu les critiques dans les quotidiens et cette semaine, j'ai lu les critiques de défilés dans les hebdomadaires. Et alors, que pensent nos hebdos des défilés qui viennent de se dérouler à Paris ? Quel est le débrief ? Eh bien, comme d'habitude, on ne va pas le savoir. On ne va rien savoir parce qu'ils ont tout trouvé ahurissant de précision et d'une sublimité démentielle. Forcément, puisque les marques sont annonceurs. Mais oui ! Donc je vous propose, comme la semaine dernière, de traduire ce que vous pouvez lire vous aussi, mais dans vos hebdos cette semaine. Et promis, toutes les phrases que je cite ont été vraiment imprimées. Donc, on imagine, c'est le débrief de la semaine de la mode et on a envie de se dire, c'était décevant par rapport à d'habitude. Non, on n'écrit pas ça, on dit, une proposition moins cérébrale mais encore très puissante. Si on a trouvé ça compliqué, qu'on dit, mais c'était tarabiscoté. Non, on dit, le créateur ose quelques embardés dans le totémisme, mais demeure au fond très accessible. Moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprends rien. Non, non, mais je n'ai pas compris. Parce que ça parlait d'un défilé de t-shirts. Mais c'est ça. Alors, prenons un truc tout ça. J'ai envie de faire une embardée dans le totémisme. Ce que j'ai jamais fait de ma vie, j'adorerais. Si on se dit, les chaussures étaient noires. Non, on dit, les chaussures sont inspirées par les shinobi, les ninjas du Japon féodal. C'est malin. Si on remarque, ah, la mannequin était à poil. Sa puissance se lit dans son pas et sa quasi-nudité. Si on dit qu'on a vraiment détesté, que c'était un crime contre la mode. Ça a été, alors ça c'est vraiment l'hypocrisie absolue, c'est quand ils vous disent que ça a été sans doute le défilé le plus commenté de la semaine, virgule, mais on a adoré. Oui, c'est un grand classique, on dit qu'on a détesté. Oui, par contre c'était beau. On veut parler de quelqu'un pendant cette semaine de la mode et on dit, elle est complètement cinglée, elle est méchante. Elle est espiègle, piquante, doucement acide. Oui, c'est bien. À utiliser, je sais pas, ça peut vous servir. Il doit être ignoble en fait. Par exemple, c'est vrai que ça arrive quelques fois quand on feuillette les magazines, on tombe sur des échantillons de nouveaux parfums, mais on trouve qu'il pue ce parfum. Il y a un nouvel opus olfactif alliant modernité et irrévérence affirmée. C'est bien ça aussi. On dit que c'est un brouillon trop coloré. Des pigments en apesanteur. Le défilé était hyper prévisible. Il joue la partition d'un savoir-faire luxueux. Une collection qui sentait la naphtaline. Il a réussi à faire que le passé ressemble au futur. Un truc tout simple, j'ai remarqué en plus, en feuilletant les magazines, il y avait des jogging chez Lacoste. On est très heureuse du retour du sportswear smart chez Lacoste. C'est vrai que c'est plus chic dit comme ça. On pourrait se dire, le casting, il était pas top. Une cohorte de grandes sauterelles hiérratiques et irrévérencieuses. Alors on se dit aussi, quand on commente la semaine de la mode, c'est vraiment horrible, mais c'est annonceur. On est parfois à la limite du bon goût. Mais on sait déjà qu'on va vite craquer pour un imprimé qui sait se faire remarquer. Qu'est-ce qu'on dit d'un vêtement importable ? Une pièce artichique. Oui, ça c'est facile. Et une silhouette vraiment moche. Cette allure subtilement nerdy et légèrement 80's a conquis des fashionistas. Voilà, maintenant vous savez comment on s'exprime. Mais c'est malhonnête tout ça, c'est terrible. Bande de fauchetons. Vous allez faire bisser la vente des magazines de féminin. C'est très anglo-saxon en fait de faire l'éloge d'un truc pour dire que c'est moche. Par exemple, les Anglais disent, it's a fantastic record pour dire que c'est de la merde. Axel Kahn, vous aimez la mode ? Vous aimez ce milieu de la mode ? Vous le regardez ? Vous l'observez ? Non, pas beaucoup. Je suis concerné, j'étais concerné par la mode lorsque j'étais président d'université parce que mon université au centre de Paris, l'ancienne école de chirurgie à l'Odéon, était un des endroits où se déroulaient les plus grands défilés de mode. Et ça rapportait quelques pépettes, quelques fonds pour tout dire, de l'argent pour mon université. Vous assistez au défilé ? Des fois, oui, j'allais embrasser l'œil. Mais ce qui m'intéressait, c'est ce qui avait sous les vêtements. Après tout, autant dire les choses clairement. Merci Loïc Prigent pour cette très belle revue de presse. Merci Axel Kahn, on va écouter Alice Merton, No Roots, sur Europe. A tout de suite.